Bonsoir, monsieur le berger. Je viens de chez ma mère avec une vache et un mouton et je souhaiterais que vous intégriez ces deux bêtes dans le troupeau. D'accord, madame. Je suis ravi de les accueillir parmi les autres bêtes. Je vais les intégrer doucement avec les autres animaux pour qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Et mon beau-fils? Est-il resté à l'étable? Non, madame. Je ne l'ai pas vu depuis le matin. Je croyais qu'il était avec vous. Je suis étonnée que mon beau-fils ne soit pas avec vous, monsieur le berger. Je l'avais laissé ici la nuit dernière pendant que je me rendais dans le lac. Je vais te dire que mon beau-fils ne sont pas avec vous. Je suis dans le lac. Je suis dans le lac. Je suis désolée pour la perte de ta mère. Je ne peux même pas imaginer la douleur que tu dois ressentir. J'aimerais que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce dont tu as besoin. Je sais que cela peut sembler difficile, mais je pense que cela pourrait être bien pour toi de sortir de cette maison pour un peu, de changer d'air et de passer du temps avec ta grand-mère, ma mère. Elle t'aime beaucoup et elle serait ravie de t'avoir avec elle pendant quelques jours. Tu pourrais peut-être te reposer un peu, parler de ta mère si tu le souhaites, ou simplement passer du temps avec elle. Cela pourrait t'aider à soulager un peu la douleur que tu ressens en ce moment. Que penses-tu de ça? Je suis vraiment touchée par ta sollicitude et ta gentillesse. J'apprécie vraiment ton soutien en ce moment difficile. J'avoue que sortir de la maison pourrait peut-être m'aider à changer un peu d'air et à me vider l'esprit. Je suis un peu inquiet, hête, à l'idée de parler de ma mère en ce moment, mais je pense que ça pourrait me faire du bien à long terme. Je suis d'accord pour aller chez ta mère pendant quelques jours. Merci beaucoup pour tout. D'accord. Nous quitterons tard la nuit, mais n'en parle à personne, ok? Promis. Bonsoir, monsieur le belger. Je viens de chez ma mère avec une vache et un mouton et je souhaiterais que vous intégriez ces deux bêtes dans le troupeau. D'accord, madame. Je suis ravi de les accueillir parmi les autres bêtes. Je vais les intégrer doucement avec les autres animaux pour qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Et mon beau-fils? Est-il resté à l'étable? Non, madame. Je ne l'ai pas vu depuis le matin. Je croyais qu'il était avec vous. Je suis étonnée que mon beau-fils ne soit pas avec vous, monsieur le belger. Je l'avais laissé ici la nuit dernière, pendant que je me rendais dans le village de ma mère. Je lui avais donné des instructions pour qu'il vous rejoigne au petit matin, mais je suis surprise d'apprendre que vous ne l'avez pas vu de toute la journée. Habituellement, il part chasser dans la forêt, mais il ne reste pas tard. Allons immédiatement à sa recherche. Je suis perplexe, mon amour. Pourquoi pleures-tu? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Pourquoi es-tu si bouleversé? Quelque chose de grave s'est-il produit en mon absence? Dis-moi vite ce qu'il y a. Chérie, c'est ma co-épouse. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est décédée par suite de nos liables. Quoi? Comment ça? Mon mari, je suis tellement désolée pour tout cela. Nous sommes allés chercher du bois mort pour le feu et ta première épouse a glissé et est tombée dans la rivière. Elle a été emportée par le courant et n'a pas pu être sauvée. Quant à ton fils, il est parti jouer dans la forêt comme d'habitude, mais n'est jamais revenu. Nous avons cherché partout mais nous ne l'avons pas encore retrouvée. En entendant cette nouvelle tragique de la noyade de ma première épouse et de la disparition de mon fils, je me sens effondré et dévasté et je sais que tu es tout aussi bouleversé que moi par ces événements tragiques. Nous devons rester forts ensemble et travailler pour retrouver mon garçon rapidement. Je n'aurais jamais dû partir, j'aurais dû rester ici pour les protéger. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ai-je pu laisser ma famille dans une telle situation? Pourquoi personne n'a pu retrouver mon fils jusqu'à présent? Je suis profondément attristé par la perte de ma chère épouse. J'ai besoin de faire un sacrifice en son honneur et je demande que tu me sélectionnes une de nos vaches les plus robustes et en bonne santé pour cela. Je sais que tu prendras soin de choisir celle qui conviendra le mieux pour ce sacrifice. Merci pour ton dévouement et ton soutien en ces temps difficiles. Bien sûr, monsieur. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Je choisirai la meilleure vache de notre troupeau pour le sacrifice en l'honneur de votre épouse. S'il vous plaît, prenez soin de vous en ces temps difficiles et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Monsieur, pour le sacrifice, choisissez la vache que j'ai apportée l'autre jour, d'accord? D'accord, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada